Art, culture, éducation, enjeux et défis pour la RDC, thème évoqué lors de la journée de réflexion organisée par l'Institut National des Arts et la Fondation Ossissa. Activité organisée en marge de la célébration de la Journée Mondiale de l'Art. Selon ces deux partenaires, l'art et la culture jouent un rôle très important dans les pays. Le cas de la RDC dans leur rapport, l'INA et l'Ossissa mènent des plaidoyés pour amener les politiques congolais à lever des options pour faire de la RDC un modèle qui permettra aux autres pays du monde d'inspirer de ces domaines. En marge de la célébration de la Journée Mondiale des Arts, ce 15 avril, l'Institut National des Arts et la Fondation Ossissa l'ont commémorée à travers une journée de réflexion au centre CEPA sous les thèmes « Art, culture, éducation, enjeux et défis pour la RDC ». Ces deux partenaires affirment que la culture et l'art sont des domaines interdisciplinaires qui contribuent au système éducatif dans un pays. Cette activité ne servait que pour nous de point de départ ou de prétexte pour lancer officiellement le plaidoyer d'intégrer ou de valoriser la place de l'art et de la culture. Nous souhaiterions que ce soit implémenté au sein des écoles ce que nous appelons des ateliers didactiques. Cela veut dire que nous réqualifions le cours de travail manuel pour qu'à l'intérieur de l'école, l'enfant puisse disposer d'un cadre permettant de développer les pratiques artistiques. L'enjeu de la prise en compte de l'art et de la culture dans le système éducatif, d'après les professeurs Daniel Okitundu, est globalement un enjeu développemental. Et puis nous avons aussi insisté sur le fait que les activités artistiques et culturelles peuvent être utilisées comme support pédagogique, comme support pour favoriser, booster le développement de l'enfant, la créativité, développer l'intelligence et surtout comme support pour aider les enfants qui ont des problèmes psychologiques à guérir de leurs problèmes. Chargée du programme Art et culture dans les piliers participation et expression, Elfia Elie Semayaoula a été à l'initiative du projet d'études mené par l'INA qui fait un état des lieux de la place de l'art dans les systèmes éducatifs congolais. Elle jette un regard sur les expressions des autres pays africains et du monde entier. Nous avons eu pensé à concevoir ce projet et à intéresser des grands chercheurs et jeter un regard sur les différentes expériences qu'il y a au travers du globe pour savoir de quelle manière les autres prennent en compte et valorisent l'art et la culture dans leur système éducatif. Et voir si effectivement, au travers de cette étude comparative, nous pourrions tirer des conclusions ou des recommandations à remettre au gouvernant congolais pour l'amélioration du secteur de l'éducation. Un comité de plaidoyer a été institué pour amener le pouvoir public à lever les options politiques qui s'imposent pour que se matérialise cette nouvelle orientation dans le système éducatif congolais.